Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papiers de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui nous allons nous essayer aux textures à l'aquarelle. Il y a tout un tas de façons pour créer des textures à l'aquarelle et je vais vous parler ici de celles que je connais et que je pratique de temps en temps. Je vous préviens tout de suite, l'image finale ne va peut-être pas être très jolie. Je pars sur quelque chose d'abstrait pour pratiquer le fait de créer des textures plutôt que de créer une belle image. J'ai donc commencé cet exercice avec mon papier légèrement incliné. J'ai humidifié à peu près la moitié de mon papier et j'ai commencé à appliquer de la couleur, donc de l'indigo, du bleu céruléen, du violet, de l'or de quinacridone. Un peu au hasard, un peu comme je le sentais sans réfléchir. Et la première texture qui apparaît sur notre papier est celle des pigments qui se diffusent en surface du papier grâce à l'eau. Ça forme de très petits filaments, un peu comme des plumes et cela crée un effet tout doux à nos aquarelles. Et maintenant je dois agir très vite car il ne faut pas que le papier sèche trop rapidement. Je saupoudre du sel sur certaines parties et j'applique du cellophane sur d'autres en faisant attention à ce qu'il soit très très froissé. Ces deux éléments vont créer une texture très particulière. Le cellophane forme un petit peu comme des feuilles. Après ça dépend de la façon dont on a établi les traits. Et le sel ça donne plus l'impression de gouttelettes d'eau qui ont été saupoudrées, qui sont tombées plutôt sur le papier. Et en voyant la texture formée par le sel, je me dis qu'il faudrait pouvoir essayer de l'utiliser pour créer des hydrangéas. Je pense que ça pourrait faciliter la tâche dans la création des grosses boules de fleurs. Et maintenant j'utilise un peu de technique de pinceau sec. Donc mon pinceau a très peu d'eau dans les poils et beaucoup de pigments. Et je le passe sur le papier comme ça. Toutes les aspérités du papier récupèrent un peu de couleurs mais ça reste une texture très marquée. Après avoir peint cette zone en bleu outre-mer, je vais vous montrer une technique que j'utilise assez régulièrement pour donner plus de texture au feuillage. Une fois la couleur appliquée, je pose des gouttelettes d'eau propre sur la couleur encore fraîche et ça crée toutes ces petites fleurs. Et cet effet permet aussi de faire ressortir la granulation de la couleur. Et donc avec le bleu outre-mer, c'est particulièrement visible. Et en parlant de granulation, j'ai voulu utiliser l'héliotrope véritable de Daniel Smith qui est une couleur qui granule énormément. Mais je n'ai pas choisi les bonnes tonalités de couleurs pour la mettre en valeur. Et ce côté-là de ma peinture est devenu un petit peu terne du fait de l'utilisation de couleurs complémentaires qui donc mélangées entre elles constituent un neutre. Mais malgré tout, vous pouvez bien voir que l'héliotrope véritable se glisse dans toutes les aspérités du papier et forment une texture très sablonneuse particulière. Et ensuite, je densifie cette zone en haut à droite avec du violet outre-mer. Toujours une couleur à forte texture pour aller avec le reste. Et donc je densifie cette zone pour réaliser quelque chose que vous verrez plus tard où j'ai besoin d'avoir un peu plus de couleurs, un peu plus de couleurs foncées à cet endroit-là. Cela faisait quelques temps que je n'avais pas utilisé cette couleur violet outre-mer. J'avais préféré utiliser le violet carbazole ces derniers temps. Et je pense que c'est une erreur parce que ce violet outre-mer a une douceur et une facilité à être travaillé qui le rend très intéressant. J'applique à nouveau une couche de jaune dans ce coin-là qui ne me plaisait pas du tout pour essayer de rajouter encore une de la texture avec du cellophane sur une couche déjà existante pour voir ce que ça donnait pour tester puisque c'est le but de cette peinture. Faisons un point sur le matériel utilisé. J'ai utilisé un pinceau Escoda Versatile numéro 8 pour toute la partie couleur car je n'avais pas besoin de détails. Puis un Barna Art numéro 1 pour les petits détails. J'ai aussi utilisé une plume que vous verrez par la suite. Pour les couleurs j'ai utilisé du bleu outre-mer, du bleu céruléen, de l'indigo, du violet outre-mer et de l'or de Queen Acridone. Et pour finir de l'héliotrope véritable. Et vous le verrez dans quelques instants, j'ai aussi utilisé de l'encre Winsor & Newton blanche qui est opaque. Pendant que la partie sous cellophane est en train de sécher, je m'essaye donc à l'encre blanche. C'est donc pour ça que j'avais besoin d'un fond un peu plus foncé, pour pouvoir refaire ressortir l'encre blanche. Je dessine donc des vagues, tourbillons ou juste des petits gribouillages avec ma plume et l'encre blanche. Alors la plume fait un bruit absolument atroce sur le papier aquarelle car comme le papier est très en relief, la plume accroche sur le moindre petit relief du papier et ça fait un bruit horrible. Alors j'ai accéléré cette partie un peu plus rapidement que d'habitude car c'est vraiment exactement le même geste tout du long. Et comme j'ai couvert une assez grande partie de ma peinture avec ça, j'ai préféré l'accélérer. C'est la première fois que je testais de l'encre blanche donc opaque avec de l'aquarelle. J'avais peur que l'aquarelle se réactive en dessous et donc du coup se mélange à l'encre et l'encre ne soit plus blanche mais en fait ça fonctionne très très bien donc ce sera très très pratique pour faire des tout petits détails aux blancs comme les moustaches de mon chat par exemple. Et ici comme je fais une peinture plus abstraite, je suis seulement les quelques zones de couleurs de mon papier que j'ai envie de mettre un peu en valeur. Je les donc surligne un peu en blanc. Je fais quelques petits gribouillages par ci par là et j'essaye de concentrer le blanc plus dans le coin en haut à droite et plus allégé vers le bas. Et j'ai ensuite voulu essayer avec carrément un pinceau. Donc là j'ai choisi un pinceau très fin numéro 1 pour étaler l'encre blanche et ça fonctionne très très bien. Il faut cependant faire attention à la quantité d'encre que l'on utilise car si la couche est trop fine elle sera tout de même légèrement transparente mais avec une couche épaisse, il n'y a rien à dire. C'est blanc comme le papier. Et l'utilisation de l'encre en fait se rapproche énormément de l'utilisation de l'aquarelle due à la forme liquide bien sûr. Mais j'ai encore un peu plus d'expérience à faire avec cette encre pour voir comment l'utiliser au mieux. J'ai hâte de partager mes trouveilles avec vous. Au final cette peinture a des points positifs et aussi des points négatifs mais l'avantage avec le papier c'est qu'on peut le recadrer comme on veut et je trouverai forcément un moyen de le mettre en valeur au mieux. Et pour conclure je ne peux que vous encourager à tester et expérimenter avec l'aquarelle et d'autres médiums car c'est comme ça qu'on apprend et ça va me permettre à moi en tout cas de vous proposer de meilleures peintures. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Retrouvez tout le matériel utilisé dans la barre de description et abonnez-vous. A bientôt.